La campagne, donc qui est mardi, oui, je vous avais demandé de trier des étiquettes, les étiquettes, les images, des photos, il y avait des photos de la ville et de la campagne, il fallait les mettre dans la bonne colonne. Donc on va revoir cet exercice et je vais vous demander autre chose. Donc pour cet exercice qui va aller très vite, je te demanderai une feuille ou ton cahier, un stylo, et l'ordinateur est fatigué. Et prendre en photo ton travail, tu pourras faire cet exercice tout seul et il faudra mettre sur pause. Alors voilà, ce que j'attendais de vous, c'est faire ce trip. Donc là on a bien des photos de ville, on voit il y a très peu d'espaces verts, il y a beaucoup d'immeubles. Ici on voit une rue avec beaucoup de monde, on voit des immeubles, on voit des magasins. Alors qu'ici c'est la campagne, très peu de maisons, des champs, beaucoup de verdure, beaucoup d'espaces verts. On n'a pas des immeubles, mais plutôt des maisons. Voilà, on voit la campagne. Maintenant, tu vas m'écrire sur une feuille. J'habite, alors où est-ce que tu habites ? La ville ou la campagne ? Donc là, si tu n'es pas, il y a marqué ville et ici campagne pour t'aider. Voilà, est-ce que tu habites la ville et la campagne ? La campagne, pardon. Donc tu écris bien j'habite en ville ou tu écris que j'habite à la campagne. Ça dépend donc où tu habites. Et j'aimerais savoir si tu sais ce qu'il y a dans les villes. Alors j'aimerais que tu m'écrives sur une feuille. Dans les villes, il y a. Qu'est-ce qu'il y a dans les villes et qu'on ne trouve pas dans les villages ? Si tu habites une ville, tu sauras facilement ce qu'on trouve dans une ville. Il y a des choses, si on revoit les images, il y a des choses qu'on voit en ville et qu'il n'y a pas à la campagne. Il y a des choses aussi qu'on peut faire en ville et qu'on ne peut pas faire à la campagne. Dis-moi tout. Donc dis-moi tout ce qu'on trouve que en ville. Dis-moi les choses qu'on ne peut faire que quand on habite en ville. Voilà, j'espère que je vous ai bien expliqué. Sinon, si tu n'as pas compris, soit demande à tes parents ou soit tu peux m'envoyer un petit message et je te répondrai.